C'est Larco et Attice qui sont réunis par la musique. On écoute tout de suite. Depuis son studio d'enregistrement, Larco travaille les derniers détails de son nouveau disque. Cet auteur-compositeur de musique traditionnelle prône la réunification dans ses notes en mélangeant les tonalités orientales et occidentales au son du lutte. Chypre, pour moi, c'est ça. Mais aussi dans sa vie personnelle. Il est marié depuis deux ans avec Radice, qui est chypriote turc. Je pense que la situation à Chypre est ridicule. Nous ne devrions pas nous distinguer et nous appeler chypriote turc ou chypriote grec, parce que nous sommes tous chypriotes avant tout. Ce que nous voulons faire, au travers de notre musique, c'est de combiner deux langues, deux dialectes, côte à côte, et de montrer que nos musiques sont les mêmes, que nous partageons les mêmes traditions. Le Paris est d'autant plus fort que sa maison familiale dans le nord de l'île est occupée par les colons turcs. Ma mère a appris la langue turc pour pouvoir dialoguer avec la personne qui a appris notre maison. Quelques jours plus tard, il traverse la frontière pour se rendre dans la partie occupée de la capitale. C'est ici, dans ce local, qu'une association chypriote turque accueille des enfants handicapés ou en difficulté scolaire et multiplie les activités culturelles. L'ARCO veut aider ses enfants justement avec sa musique. Je suis impatient de tester la musique de l'ARCO. On essaye de danser tous les jours, comme vous le voyez là derrière moi, avec des rythmes, parce que la musique c'est le pouvoir. Des initiatives humaines plus fortes que la volonté politique, l'ARCO y croit. Il pense même, comme de plus en plus de chypriotes des deux côtés de l'île, que c'est ainsi que les peuples pourront mûrir, se rapprocher et comprendre qu'ils ont un destin commun à partager. Alors vous avez vu ce reportage assez optimiste, évidemment, mais qui soulève aussi quelques questions qui fâchent, comme celle des biens chypriotes grecs que les Turcs se sont appropriés. Comment régler ce problème, Andréas Mavroyanis ? C'est une des questions les plus difficiles et les plus compliquées dont nous traitons dans la négociation. La question des propriétés, la question des réajustements territoriaux, la question d'un droit de retour des personnes déplacées. Merci. Merci. Merci.